Un petit coin de paradis à quelques encablures de la Presqu'Île. Le restaurant du musée Gouguin a ouvert ses portes le 2 juin 1968. Aux commandes, Juliette, une Polynésienne, mariée, a rogé un Anglais, arrivait sur le territoire huit ans plus tôt. C'était le meilleur mois de restaurant, 76. En février 76, on avait le moyen de 201 par jour à midi. C'est incroyable. Oui, parce que quand même, depuis 2 ans, il n'y a pas de touristes du tout, mais on tient le coup quand même. Il n'y a que le midi, on n'ouvre que le midi, mais on a une bonne équipe, un bon personnel, et puis on tient le coup. En effet, la crise de la Covid-19 n'a pas épargné l'établissement. Comme beaucoup de restaurants de Tahiti, il a fallu se réinventer pour attirer de nouveaux clients, sans pour autant délaisser les plats qui ont fait le succès du restaurant Gouguin. Au menu, depuis des années, depuis les débuts, ce sont les chevrettes au carie, locales de rivières sauvages, et aussi des chevrettes crues. Les gens, ils viennent rechercher les chevrettes locales. Et c'est ici que nous fournissons le maximum. À une époque, on servait 5 tonnes, 5 tonnes par an, les chevrettes locales. Et aussi, ils viennent rechercher aussi, surtout, la tâte au citron, la tâte à l'eau de coco. En salle, des clients fidèles sont présents. Pour rien au monde, ils n'auraient manqué le buffet de ma à Tahiti. On est du club Kiwanis Teva, le club Kiwanis de la Presqu'Île, de Teva. Donc, une fois par mois, on a notre réunion ici. Donc, on vient ici, un dimanche, on fait notre réunion, et on reste sur place, on mange, et on passe la journée ici. Vous avez des plats préférés ? Ah oui, le fafarou. Ils font du bon fafarou, pas trop fort. Et le poisson cru, Tataïro. Ah, André, je revois encore le poisson cru de mes parents. Le restaurant compte actuellement 5 salariés à temps plein qui attendent avec impatience le retour des touristes, tout comme Juliette et Roger. Sous-titrage Société Radio-Canada